Arnaud, est-ce que vous pouvez donc nous dire quelle est l'importance de la pédagogie de projet dans cette approche capacitaire selon vous ? Parmi les points que j'ai expliqués tout à l'heure, le projet c'est vraiment ce qui va permettre de regrouper tout. Donc l'interdisciplinarité, le changement de posture dont je parlais. Lors d'un projet, l'enseignant n'a pas la même posture que lors d'un cours traditionnel. La responsabilisation de l'élève, il va être beaucoup plus acteur, moins consommateur. Il va y avoir l'expérimentation, ça c'est très important. On a des coups de fil à passer pour chercher des sponsors dans le cadre d'un projet. Le premier coup de fil, on va voir qu'on était mal préparé. Donc là, il n'y a pas besoin de dire à l'élève que le coup de fil d'après, il faudra préparer un petit peu ce qu'il va dire, se présenter, etc. Donc cette expérimentation-là, elle va vraiment faire prendre conscience et motiver les élèves à aller chercher les connaissances qui leur manquent pour les mettre au service du projet. Oui, c'est cette combinatoire de connaissances, de savoir-faire qui va se créer d'elle-même. Et puis il y a cette motivation. Le projet, souvent aujourd'hui, la mauvaise note n'est pas forcément si dramatique que ça pour nos jeunes. Alors qu'un projet raté, une mauvaise présentation devant un public dans une salle où la restitution du projet choisait, peut être beaucoup plus importante que la simple note. Alors peut être que dans l'industrie, quand on embauche quelqu'un, on ne va pas le mettre sur un projet, mais ceci dit, on va le mettre face à une tâche. On est bien d'accord. Et vous, vous avez parlé de projet. Et ce qui finalement caractérise nettement l'approche capacitaire par rapport à des approches qui ne sont pas capacitaires, c'est plutôt que de faire une entrée par les outils, c'est qu'on commence par faire les entrées par la tâche ou le projet. Et finalement, pour des enseignants, l'entrée, c'est quoi? C'est la capacité visée. Et c'est là que finalement, on peut on peut se rejoindre. Et ça, ça caractérise vraiment l'approche capacitaire. Ça, c'est ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, quand lors de votre intervention, tout de suite, là, vous avez parlé du changement de posture. Alors, il est évident que à partir du moment où l'enseignement que l'on mène n'entre pas par, comment dire, un apport, je dirais, hors sol, pour parler un peu agriculture, de connaissances et de procédures comme ça, mais que ces connaissances et ces procédures, elles sont appelées par la nécessité soit professionnelle, soit du projet. Eh bien, on change effectivement, on change sa posture puisque l'enseignant ne rentre pas et puis n'est pas là pour être un déverseur de ces choses-là. Donc, la posture de l'enseignant est effectivement radicalement changée. Une capacité, je dirais, en situation d'enseignement ou une compétence professionnelle, ça ne s'enseigne pas. Ça s'acquiert. C'est-à-dire qu'un enseignant ne peut pas enseigner une compétence ou une capacité. Il a à mettre en œuvre des situations telles que l'apprenant, alors qu'il soit en situation scolaire ou autre, ou le professionnel apprenant, soit en mesure d'acquérir lui-même. D'où le changement fondamental de posture. Les outils évoluent très, très vite, alors qu'au final, les missions, grosso modo, elles évoluent en tout cas beaucoup moins vite. Donc, on a beaucoup plus de chances d'avoir une approche pérenne, durable, en arrivant avec une approche par mission, par projet ou par tâche, que par outils. Parce que les outils, ils vivent, ils meurent, ils sont remplacés et c'est dangereux de s'attacher purement aux outils. C'est cool. Merci. Merci.